salam alaykoum j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle partie dans le module telle la gestion électronique des données alors il m'insha allah vous allez vous connaître le classement qui s'appelle le classement alphan numérique et qui s'appelle parmi les classes dérivées très bien alors d'abord on commence à lire la définition pour vous connaître le classement alphan numérique alors le classement alphan numérique est une combinaison du classement alphabétique et du classement numérique c'est à dire qu'il fait le classement dérivée qui n'a la combinaison d'il deux classements fondamentaux le classement numérique et le classement alphabétique alors d'abord allez biché on t'arrête vous allez le principe tel que le classement alphan numérique on le crée ensemble mais j'enlève en détail ou comment ça se fait ou comment qu'un classeux les dossiers d'il le classement alphan numérique alors le classement alphan numérique consiste d'abord à répartir les documents dans des classes alphabétiques préétablies puis à l'intérieur de celles-ci de leur attribuer selon leur ordre d'arrivée un numéro alors qu'on s'appelle bien on s'appelle le classement alphan numérique alors qu'on s'appelle bien on s'appelle le classement alphan numérique alors qu'on s'appelle beaucoup d'explique dans les classes avec l'alphan numérique on a faire l'identité de l'identité de l'identité de l'identité d'aliver avec l'identité d'aliver qui a je vais vous donner un petit peu de temps et je vais vous donner un petit peu de temps selon l'ordre alphabétique et le cassez de l'être bien sûr le mot directeur alors c'est la première étape pour établir l'alphabétique comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu deux étapes l'autre c'est une étape l'autre c'est une étrange alors c'est une étrange je vais vous donner un petit peu c'est un peu un peu de temps par exemple, c'est l'A, c'est un peu d'alménaICH, v.a alors quand vous allez, c'est un peu un peu de temps, c'est un peu un peu d'alménaICH ou un peu d'alménaICH et c'est un peu d'alménaICH, même si on a aussi un peu y a un peu d'alménaICH d'alménaICH, C'est unètre qui est très bien, je vais lire le mot directeur de l'a, je vais mettre unètre en l'inviteur numéro 2 Il est très bien que je vais voir le mot directeur ce n'est pas le mot directeur ou c'est l'inviteur L'a, c'est unètre ou l'inviteur l'inviteur je vais mettre unètre Dans unètre je vais mettre unètre ou unètre Je n'ai pas juste les comprens de gelernt. Si je n'utilise ce que vous pouvezhos vous dire. On peut dire, comment est-ce que vous avez-vous en direct avec les quelques businessman et de vos questions. Nous avons vu les dénumines, wanna-tranche, de votre langue dans votre langue, et même les dénumines qui parlent, les dénumines, ces députés qui ont participé. Et on a dit numéro, bien sûr que vous avez vu, si vous avez vu. Et pour les autres, les autres sont des outils. Nous pouvons en mettre sur l'exemple, comme dans le 3ème, qui est un dossier qui va nous donner le 1er, puis dans les autres, qui va nous donner le 2ème, et c'est ce qui vous donne l'application. L'un des numérés de notre premier, c'est notre responsable d'un directeur, nous avons mis l'application et nous avons mis l'application avec ceci qui est tout, ceci qui nous connaissons dans notre autre il faut le bon. Il a été en détail, que j'ai fait l'ampleur de l'ampleur, qui a été en détail. Pour les amples, on a mis en détail les termes, comme les mots, les mots, on a mis en détail la numéros. On a mis en détail, on va réaliser plus de nombreuses. Dans ce moment, on a fait écrire les formes de l'alphabique. Les formes de l'alphabet et la numération. On a mis en détail les formes à l'indé. On a mis en détail les formes de l'indé. On a mis en détail et on a mis en détail les formes. On a donné la... Comme un deuxième, il n'y a que la même, c'est le numéro numéro 2. Et, c'est le numéro numéro 2. Par exemple, il n'y a que la même, c'est un deuxième, mais c'est un deuxième. Et c'est celui-ci le classement alpha numérique. Ça fait à cause de la même, il n'y a pas de la même, c'est le classement alpha numérique. C'est le principe que nous avons fait pour vous, vous avez des deux classes fondables. C'est ce qui est le classement alpha numérique. C'est le moment pour nous parler de les avantages de ce classement. Alors, le premier avantage, c'est le risque d'erreur plus nombreux. Oui, c'est le risque d'erreur dans le genre de classement qui est conclue. C'est-à-dire que le classement est une recherche relativement rapide et facile. C'est le classement ? Oui, exactement. La recherche des documents ou des dossiers, c'est-à-dire que nous devons faire des dossiers selon ce ordre alphanumérique, donc, le classement en effet, c'est un peu plus facile pour nous. Et donc, le classement est assuré une certaine description, c'est-à-dire que le classement est en train de nous, c'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est-à-dire que la classement est en train d'erreur plus facilement. Donc, on va avoir des dossiers d'écrire des dossiers, et qu'il a d'être en train d'être sur le livre. Alors, il y a des dossiers d'écrire des dossiers, alors que vous ne connaissez pas encore plus ou moins, mais il y a d'être en train d'écrire des dossiers. et que tu peux te compter et trouver un numéro. Alors, ce sont les avantages de l'hadloclasmol alpha numérique et c'est bien sûr que tu peux te connaître le convent de l'hadloclasmol aussi. Alors, le premier convent qui est avec l'hadloclasmol alpha numérique, c'est la difficulté de avoir des dossiers de mon casse. Je vais vous donner un peu de difficulté. Je vais vous donner un dossier qui n'a pas été fait pour vous. Je vais vous donner un dossier qui n'a pas été fait pour vous. Laissez-moi donc, si vous voulez, ce n'est pas votre classe. Du coup, ce n'est pas les infância, ce n'est pas précisément car il n'a pas été fait pour faire des dossiers qui peuvent être mencliques les Expoient de l'hadloclasmol qui sont en classe mon alphabétique qui ne signent pas les lettres. C'est-à-dire que le télèque dans toutes les étroites, dont nous avons des dossiers Minecraft qui peuvent avoir des numéros. Donc c'est la recherche on peut faire deux fois on peut faire un exemple si tu peux apprendre la langue française si tu peux apprendre la langue française si tu peux apprendre la langue française et si tu peux apprendre la langue française pour que tu te le connaîtes la langue française on peut apprendre à la recherche alors on va nous donner l'exercice qu'on fait toujours Alors, j'ai l'application de l'exercice d'application. Alors, d'abord, nous allons lire l'exercice d'application. Alors, nous allons classer la rubrique suivante par l'ordre afranumérique. Je pense qu'il y a 5 rubriques d'application d'application d'application. Donc, nous allons commencer par cette échec de l'ordre. Alors, l'étape des tests que nous allons faire, après, il va indiquer l'indexage. Nous allons faire la dénomination d'application dans le nom de l'article. Mais il va y compris que l'article, nous allons faire la trance avec un plan de trance. c'est ce qui s'est passé et je vais vous la mettre dans le nominaire qui peut l'ababaiter qui peut l'ababaiter et je vais vous le mettre dans le numéro alors ceci est le plus c'est le plus c'est le plus que vous pouvez que vous faites alors ça va qu'on va vous maintenant d'avoir regardé la vidéo au final vous allez vous enverter que vous allez vous enverter et que vous allez vous enverter en plus dans le moment la correction assalamu alaikum il n'autre fah voilà la correction la correction vous voyez alors quand vous remarquez la première chose vous voyez la lettre la tranche vous pouvez vous remercier parce que la tranche est la frégeuse au même niveau le même niveau il n'est pas le même niveau c'est comme ça vous n'êtes pas à la fin alors quand vous voyez la première étape que nous avons bien sûr que nous avons le mot directeur nous avons l'index après nous avons l'index nous avons l'index et nous avons l'index alors quand vous avez dit la tranche c'est la dénomination du café du centre alors vous remarquez que le mot directeur c'était ce centre ou d'être entre parenthèses café du alors vous avez le numéro 1 le deuxième dossier c'est campagne industrielle c'est le numéro 2 la lettre E c'est la société ainsi que dans la lettre 1 c'est la dénomination du hotel Mugador le mot directeur c'est le numéro 1 c'est le numéro 1 c'est le numéro 1 comme vous remarquez il y a une combinaison entre le classement alphabétique et le classement numérique le classement alphabétique il y a des tranches il y a toutes les lettres il y a toutes les lettres il y a des dénominationes il y a des dossiers il y a des numéros c'est le classement alphanumérique alors on a parlé des avantages et des inconvénients on a parlé de l'exercice d'application avec le principe avec la combinaison du classement alphanumérique pardon le classement numérique ou le classement alphabétique alors je pense je pense que c'est tout clair et que c'est un peu plus clair au moins que vous parlez merci pour votre attention pour nous avoir l'impression cette vidéo j'espère que nous avons bien nous sommes en train de savoir le classement alphanumérique bien sûr si vous ne vous en faites pas n'hésitez pas à nous dans les commentaires et je vais vous répondre alors quand vous allez concourir et merci pour votre attention une autre fois